Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, chronique sur un mot à la mode avec à l'intérieur d'autres mots à la mode. Ça va aller Daniel ? Oui, j'essaye. En effet, la semaine dernière, j'ai une amie qui m'a raconté qu'elle était en train de se faire ghoster par le mec qu'elle fréquente. Alors se faire ghoster, ça signifie être soudainement ignoré par une personne proche, c'est-à-dire que la personne ne répond plus, ne vous donne plus de nouvelles, et ce sans explication ni raison apparente, vous laissant alors dans l'incompréhension totale. Et on a tous déjà été ghoster au moins une fois, mais serait-ce que collectivement par Xavier Dupont-de-Ligonnès. Et on est tous d'accord pour dire que ça nous a laissé deux, trois interrogations. Donc moi et ma pote, ça fait maintenant une semaine qu'on vit en colloque dans la tête d'un gars, que perso je n'ai jamais rencontré, mais que j'essaie en vain d'analyser. Voilà, j'essaie de comprendre le comportement de Ryan. Alors il ne s'appelle pas vraiment Ryan, mais c'est comme ça qu'on l'appelle, Ryan Ghosting. « Ghoster », c'est devenu un mot à la mode, un peu comme « passif-agressif » ou encore « personne toxique ». Et dans tous les cas, ça implique qu'il y ait d'un côté une victime et de l'autre un homme. Mais non, je plaisante évidemment. Ceci dit, à noter que selon l'ISMU, 12% des hommes se sont déjà fait ghoster contre 95% des femmes. Et toujours selon l'ISMU, ce chiffre serait à 90% inventé, puisque l'ISMU signifie l'Institut des Stades de Mont-Huc. Les gens qui ghostent, moi je les vois un peu comme des enfants qui, quand ils n'ont pas envie d'affronter un truc, plaquent leurs mains sur leurs oreilles en criant très fort « j'entends plus, j'entends plus, ah ah ah, là là là, j'entends rien ». Mon neveu, par exemple, quand il cache sa tête dans le rideau du salon, il a beau se sentir parfaitement invisible, je le vois quand même le reste de son corps. Donc je me doute qu'il n'a pas vraiment disparu. Alors autant dans ce contexte, je veux bien jouer au jeu du « mais il est où le petit Paul ? Il est où ? Oh là là, mais il a disparu, c'est rigolo ! » Autant quand c'est Ryan avec qui t'as couché la veille, t'as moins envie de rigoler. Parce que quand Ryan il disparaît, toi derrière, t'arrêtes pas de penser à lui, forcément, puisqu'il est devenu un fantôme. Et un fantôme, il fait quoi ? Eh ben il te hante, voilà. Et il te met pas du tout en confiance, tu perds carrément confiance en toi. L'effet d'une absence de réponse sur la confiance en soi, ça s'apparente un peu à une place de parking. À chaque minute qui passe, tu perds des points de confiance comme des euros. Autant dire que sur le parking de l'Estime de Soie, ma pote est en train de se payer sa place, là ça lui coûte 100 balles la journée cette affaire. Et alors parfois on entend des cas de ghosting, mais c'est vraiment de la science-fiction quoi. On s'est rencontrés et là, bam, coup de foudre. La semaine d'après, il venait vivre chez moi, il a refait la déco, m'a offert la chevalière de son grand-père, a acheté un lit pour bébé et depuis, plus de nouvelles ! Haha, ça fait 11 mois ! Mais il est bien vivant puisqu'hier encore, il likait la photo d'un énième sosie d'Amrata sur Instagram. Parce que oui, évidemment, lui, il te ghoste, toi, tu le stalkes. C'est-à-dire que tu passes ton temps à observer tous ces faits et gestes sur les réseaux sociaux pour t'assurer qu'il est toujours vivant. Un peu comme moi avec Loana. Parce que, parce qu'alors oui, parenthèse, la personne qui ghoste sait que la personne qu'il a ignorée ne va pas totalement disparaître de sa vie. Ben non, grâce à la magie des réseaux sociaux, il sait qu'il peut te guetter de loin quoi. Alors qu'avant, tu répondais pas à une lettre ou t'ignorais un appel téléphonique, bon, a priori, tu perdais la personne de manière assez définitive. Enfin, sauf si la personne, c'est ton compte CPF. Et d'ailleurs, les réseaux sociaux ont flingué les relations amoureuses, franchement, puisqu'ils nous offrent une multitude de choix et qu'on a le zapping facile. On est curieux 15 secondes et si on n'aime pas, on zappe. On laisse pas sa chance au produit. Aujourd'hui, c'est devenu normal de zapper une vidéo TikTok, alors qu'avant, on quittait rarement une salle de cinéma en plein film. Arrêtez, Nagui, c'est pas sympa pour Fabien Antoinette et moi, franchement. En plus, on s'est bien amusés pendant ce tournage. Bref, et alors, quand une vidéo TikTok est délaissée au bout de 15 secondes, elle le vit pas hyper mal, ça va. Idem, Netflix va pas se mettre à chialer parce que t'arrêtes sa série au bout de 3 minutes d'épisode. Mais quand la vidéo pas intéressante ou la série un peu nulle, c'est toi, bah c'est plus compliqué. Après moi, j'avoue, ça m'est déjà arrivé de ghoster. J'ai fait ça avec un personnage hyper insistant, un certain trésor public, bah je peux vous dire que j'ai raté. Donc, message à tous les Rayans. Message que j'espère que vous n'allez pas ignorer. S'il vous plaît, répondez. Dites au moins, non merci, je ne suis pas intéressée. Ça fait mal à la personne concernée, mais toujours moins mal que de ne pas savoir. Mais bon, après, il y a des cas isolés. Par exemple, pour cette chronique, si ça ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à me ghoster. Merci. 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 Capitaine. Bravo.